C'est parti pour la première game, donc c'était en BO5 ? Je ne sais pas, c'est top 6 donc c'est BO5. C'est BO5, bien sûr, demi-finale winner. Qui posera Doitsu et Yanis sur Game & Watch Palutena. Donc le match-up, franchement c'est les personnages, je pense qu'ils aiment beaucoup utiliser leurs aérios pour approcher Palutena, son back-up, bien sûr, invulnérable, on ne le redira jamais assez. C'est une top tier. Game & Watch quant à lui, il a des grosses Dijoints sur ses hitbox, genre la tortue, le back-up, Augustus, le nerf surtout, les poissons qui exposent. Le nerf très très fort, contre les gros notamment. C'est vrai. Et bien sûr, les deux personnages peuvent juggle avec leurs repères. Celui de Palutena qui couvre un placement innement. En fait, tu es au-dessus, à gauche, à droite, ça touche. Sauf que Palutena, avec son repère, il peut tuer, quoi. Même les matchs, c'est plus compliqué. C'est vrai. Donc pour l'instant, début de gamme assez even, entre les deux joueurs. Mais après, Game & Match, je pense qu'ils m'ont un peu plus vite que Palutena, le quatrième personnage le plus léger du jeu. Lui, sur un back-air, ça peut exploser. Et on est parti sur ville, les centres-villes. J'aime bien ces choix. Sortir un peu de PS2. Moi, j'ai presque plus ce stade, j'en ai un peu moins ce stade. Les musiques de Pokémon sont bien, mais j'aime pas les revoir. Et ce up smash de AD9 directement, on a voulu trop se précipiter côté doigt-dessous. On a EB un peu trop vite, on n'a pas attrapé le ledge malheureusement. C'est très bien joué. On a voulu essayer peut-être de toucher avec Akebox. Attention au shield quand même, un peu petit, il faut reculer côté AD9. Pour mieux revenir, Palutena, le juggle, les combos les plus incroyables du cast, c'est faux, mais ils sont très forts. Si on a pas à faire, et les 2-frames, ou dans le shield, pourquoi ne pas le faire en fait ? C'est gratuit, impunissable. Si on se repositionne sur la plate-forme côté AD9. Cette dash-attaque aussi d'Aker l'invincibilité, on l'a vu Clank avec la bombe ici. Attention, oh dommage le confirm qui a été un peu... Je pense que Palutena a un peu trop flottis pour ça justement. Donc ça ne connecte pas. Et mine de rien, on a déjà un retard de 1-stock côté doigt-dessous. Et déjà à kill% attention à Bakker sur un killmove. Et attention à out. La dance-throw de Palutena, il faut la DI, c'est toujours DI-out. Parce qu'après ça peut connecter à out% avec Bakker. On a le bucket côté doigt-dessous aussi. Alors on va voir si... Je pense à 132 il doit tuer. Oui, je pense qu'il tue à 132, ouais. On va voir comment on va l'utiliser ici. Attention, c'est de bon bout où on est juste au-dessus. Bakker, ouais. Ça passe pas loin. La dance-throw king correctera pas. C'est bien DI. Ouf, c'est ton petit Bakker. Est-ce qu'on arrive à un tri-stock ? Directement dans ce match là, un tri-stock peut-être. Ouh, ce side-B qui a été tenté. Je crois que c'est un miss-me-foot, ouais. C'est un miss-me-foot, ouais. 144% d'ADN. On refuse de mourir. Dotson n'arrive pas à prendre la stock ici. C'est compliqué, la situation. Je vais pas vous mentir. Les stratfs. Encore une fois, en face de les stratfs. On tente l'aricolo. Ouf, c'était close. Il y a de la rage. Il y a de la rage. Donne 6 temps, je touche pas. Osaacomplit. Ouais, Bakker, c'est propre. Les combos de base sont maîtrisés côté ADN. Ah oui. Donc 1-0 pour pas Utena. 1-0 dans cette première demi-finale. Mineur, c'est ça, oui. Sur ADN, un de ce tournoi, il vient ici. Le favori, oui. C'est pour gagner, rien d'autre. Surtout qu'on a beaucoup de joueurs absents, je le redis encore. Arcior et Ismael. Les deux précédents gagnants, ouais. Les deux seuls gagnants, même. Ouais, les deux seuls gagnants ne sont pas présents. Du coup, on aura donc aujourd'hui un nouveau vainqueur. Hype. Hype. Peut-être que ce sera ADN. Peut-être Dotsou. Peut-être Dotsou. Peut-être moi. Peut-être pas moi, Dekonor. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer jusqu'à toi. Quinto. Quinto. Et c'est donc Zone 2. Df ? Là, Zone 2 ? Attention, on est à la maison. Mais moi, je suis à domicile, ouais. J'adore cette musique. Ouais, c'est de l'ice de la. Les B qui pleuvent. Les B qui pleuvent. Les B qui s'envolent, il redescend. On voit ici les deux joueurs qui essayent d'approcher avec leurs nerfs. Non, mais... Des fois, ça trade. Des fois, on est de l'emporte. Les Dunteal qui font vraiment... C'est vraiment le travail, hein. Ça fait le café, hein. Côté TP que les ADN. Tant que se upère ici. On va l'esquiver côté doigt-dessous. C'est pas fier. On va l'esquiver. Ouh, le smash tentez. Tentez l'up smash. Ça n'a pas pris la stock comme la première game. On loupe le grab ici côté-dessous. Dommage, on avait bien conditionné le neutral build-up. Attention, c'est un grab. Ouais. Ce serait un fer. Ce serait un backer. Ouh, ça tue pas. C'était bien joué, ça cache. Okaron, on va le traiter. On va réussir à reprendre le construit du terrain. On chique bien ce... Ouh, le smash tentez. Ouh, le smash tentez. On en est revenu un peu dans le match. Mais il faudrait pas... Pas comming quelque chose. 124% c'est largement assez pour colliter ma de tuer. Ouais. Ouais, c'est dash attack. C'est ma vieille, je pense. Burst option très, très, très rapide et très safe. C'est au fan shield, mais il y a l'invincibilité. Oui, c'est un très bon coup. Full jab, 1 contre 6. Ça tu viens. Les crêpes. Enfin, les aliments invariés, pardon. Les saucisses. Les aliments invariés. T'as déjà goûté ? Non, mais c'est le nom de l'attaque, je crois. Aliments invariés. C'est vrai. C'est vrai. Je ne savais pas. Sakurai, écoute. S'il pouvait donner des os comme ça à toutes les attaques. C'est vrai. Attention, il faut trouver ce qui a fait l'attaque. C'est vrai. Faudrait pas faire un remake de la game 1. Attention. Ça n'a pas touché pour mon pari. Palutena est tellement fine. Il y a des joueurs qui balancent des explosions partout. On est en train d'emmener ici. On est sortis de shield directement. Je pense qu'aucun des deux personnages n'a vraiment envie d'approcher dans ce match-up. Game & Watch, on le connaît surtout comme B. En réponse, tu touches mon shield. Décollage. Et Palutena, ça va surtout essayer de space avec ses aériaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout space. Dommage, on n'a pas de design ici de la smash. Faut essayer de trouver le kill. C'est la mission numéro 1, mais sans trop commit. Parce que là, on a déjà 64% sur sa deuxième stock. C'est pas parti avec Palutena avec de la rage. Dommage ici. On va tenter un coup irréglable. Ou le side-back qui ne touche pas. Et enfin, c'est le bone qui trouvera le kill. Il est quand même toujours un bon lead pour Adeline quand même. C'est vrai, 90%. Il est à qui pour cent, déjà ? Et le smash, c'est propre. Ça couvre deux options, ça ? Ça dure très longtemps. En plus, il s'attue bien. Ça tue très tôt. On n'a pas la priorité ici avec ce dernier. Ouais, je ne savais pas, tu vois. Je pense que le seul moyen que Game & Watch gagne cet intérêt, c'est vraiment d'être pile au-dessus. Parce que la hitbox du opère de Palutena est un peu en cuvette. Et si la clé arrive en plein milieu, c'est là que ça peut gagner. Je ne savais pas ça. Intéressant. Mais il faut vraiment bien space. Il faut prendre le grab, le back-tier. Non, c'est... Voilà, c'est un opère. Ça, c'est un opère. Déjà, le dernier stock côté de votre fou ici. On reverse la bombe pour faire croire qu'on peut être puni. Et hop, on EB. J'adore Game & Watch. Le main game est totalement présent. Ouais... Oui, le main game, oui. Bien sûr, bien sûr. Je plaisante. En vrai, le personnage est sympathique, mais ça peut être frustrant à compter parfois. C'est vrai. Il ne faut pas faire des options. Ne pas se dire, oh, je peux punir. Ouais. C'est compliqué. Ouf. Le 6 va tenter un 9 taille sur comme ça. Ça aurait été un 9, ça aurait quand même pas tué, parce qu'il y avait de l'invincibilité. Oui. En voulez-vous, en voilà. Le dance row back-air qui n'est toujours pas. Là, on est revenu dans une situation très délicate. Très délicate. Ok. Ça ne me tira pas encore. On a un petit bucket. On a un petit bucket, hein. Ça ne va pas tuer à zéro, mais ça peut quand même faire le bucket. Ça peut mettre à dommage. Il se précipite. Dommage, ouais. On a voulu le mettre direct. Très bonne game de patak. Très bon sauté à l'inline. Jaldon tilt, ouais. La classique. Qu'est-ce qu'on force ici ? Oh, la grave. Oh, le reverse grave qui était trouvé ici. Où on tente le back-air très très profond. On tente d'essayer de catcher le tricot de l'inline, mais on ne réussit pas. Où le dash back, in two, et non, je reviens. Gros coup de bouclier. Ça va prendre la stock. Ouais. C'est donc un 2-0. Balle de... Bah, game de match pour l'inline. Trois games de match. Je maîtrise ce set, hein. Enfin, c'est... Je sais pas ce que Dotsu pourrait faire pour... Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Faire un DF me semble un bon choix quand même. Oui, je pense que c'est bien pour les deux personnages. Après, non. Enfin, il y a moins d'extrême possible pour pas être un actionnaire. Ça aurait fait peur, donc c'est pas mal, ouais. On garde les mêmes personnages, bien sûr. Les mêmes personnages, oui. Troisième game dans ce BO5. Il faut valoir reverse sweep pour Dotsu. On vient y croire. Donnez votre force à Dotsu, bien sûr. Il prend le skin de Mexicain. Dotsu est maintenant Mexicain, on le connaît. C'est la fameuse... C'est la final form. C'est la fin de ce match pour Fat Zone 2, on aime bien. Directement, Dotsu est qui extend bien. C'est un personnage qui peut vraiment extend son avantage. Oui. C'est un mur de hitbox. C'est tellement difficile de contester. Les frappes sont très propres. Enfin, 2 frames plutôt. On peut dire qu'ils sont présents, je veux pas dire. Voilà. Et là, on est un peu sur... On est malmenés déjà. On a réussi à remonter sur le stage, mais... On a déjà dépassé la barre à B100% avec les doigts dessous. Donner. On sait qu'on peut... On connaît ses options. On sait qu'on peut punir cette dash attack avec un... Donner autoshield. Ou cette douche. On est trop loin ici pour follow-up. Ça a tenté le grave, oui. Le grave. On peut étonner qu'il y a une backstroke qui tue. Ne l'oublions pas. Qui tue très bien, oui. C'est le dash attack. C'est vraiment l'un des outils pour prendre les stocks. C'est la troisième prise avec ce move. Effectivement, une par game quasiment. Il ne manquerait plus que ça fasse combo starter. Et je ne sais même pas si ça peut le faire. Peut-être. Je ne suis pas un expert sur le personnage. Il y a le nerf safe après le hobby. Eh ben non. Je retire ce que j'ai dit. Donne sur back air. Ouf, la chapelle. Le bouclier qui tape. On a encore un saut. L'air dodge. Ça se tentait. On avait vu qu'il n'y avait plus de saut. Là, on veut vraiment tuer côté A9. Le edge trappe les belles saucisses. Le down smash qui va toucher. Oui, le down smash qui envoie vers le haut quand on le touche au ledge. Ça ne fait pas enterrer. Oui. Le jeu qui ne fait pas enterrer dans le jeu. C'est compliqué. Enterre-toi. Petit défi dans le chat. Enterrez-vous dans l'air. Et on a catch ce jump. Et le upper qui va catch. Et qui va prendre cette game. Cette game, cette stock. Le bouquet ne tuera pas à 100%. Le bouquet de Puyetana est vraiment malaisant. Après, qu'est-ce qu'il va catch dans son bouquet ici ? C'est des neutral B ou des side B ? C'est des neutral B. Non, des side B. Ok. On va prendre la stock pour Desso. Une petite bombinette, je crois. Une stock complète de retard. Tantôt. On conteste le début de l'haricot de Game & Match. C'est impossible. Oh, dommage. Un 9 aurait relancé la game. Ça l'aurait peut-être pas renversé, mais ça aurait remis à even. Ça aurait remis bien, mais c'est pas grave. Ce serait un 8. C'est quand même déjà bien. Retour en face de Chrap. Ici coté. C'est get-up attaque. C'est vraiment... Les saucisses obligent une option. Et à chaque fois, Denon a réussi à trouver la bonne. Mais c'est pas simple de sortir des saucisses. C'est vraiment les deux personnages qui ont les Chrap vraiment oppressants. C'est... Euh... Bah ouais. Je suis d'accord. Tu vas pas t'endormir au village, je crois. Si on se conseille de conversion, une stock entière d'écart encore. Ce back-end, on va trouver ici. La clé en précipitation. Ouf. Très bon drift. Ça va, on a une paire de jeux dedans, côté de Dotsou. Première solde de TP. Ce match, on est déjà à 3 minutes 30, Dotsou. C'est vrai que la game est... Peut-être sur la dernière stock de ce match. Et non, pas encore. On va réussir à la bonne. Il y a un Dotsou. J'ai peur. Vraiment, on mixe les timing côté de là-dessus. Ça va tuer. Et ça va tuer. Directement. C'est un 3-0 pro de Dotsou. Qui va donc en winner finale. Cette fois, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas, oui. Qui va attendre son adversaire. Donc soit Jaspunk, soit Lucky, toi-même. Je vais tout donner, bien sûr. C'est possible, mais ça va être compliqué. Mais non, c'est ça.